bismillahirrahmanirrahim huitième leçon ad-darsu thamin harf djim la lettre djim donc la lettre djim ça fait le son dja on peut lire le mot qui est en dessous du djim c'est djabalun qui signifie une montagne donc comme d'habitude on va étudier cette lettre avec les voyelles courtes et les voyelles longues djim avec fatha ça fait dja djim avec une casera ça fait djim avec un bon ça fait djou djim avec casera ma tannouine se fait djim avec bamba ma tannouine se fait djoune djim avec fatha ma tannouine et comme d'habitude on n'oublie pas l'orif ça fait djan dia dgy dou aux dHYN john john on perceint avec les voyelles longues djou dja djin avec waw jim avec le ali ça fait dja djim avec le ya ça fait dit donc on retrouve cette soukoune qu'on a vu dans le cours précédent qui est la sens de voyelle donc à la place de dire dja on va dire adieu donc le mot qui se présente c'est l'idée sonne le mot suivant dja rason jadid on poursuit c'est un jour djoon donc tout ça c'était des mots on repasse aux phrases donc on va un peu plus vite parce qu'on a l'habitude machin moi ici cette phrase là on essaie déjà de la rome de reconnaître et de déchiffrer dans sa tête avant de la lire donc on peut l'ailleurs dja la sa douleau san jala sa douleau on poursuit sa dja da soujou dan sa dja da soujou dan dernière ligne dja ballon ta dja ron en moitié donc comment reconnaît le djim en fait il va faire faire très attention c'est que ce djim il partage la même forme avec deux autres lettres elles sont trois en tout donc soit avec un point 60 points donc ici il faut bien retenir que le djim c'est avec un point en bas elle aura toujours cette forme là donc on va passer aux exercices où est le mot si ron djoon si ron djoon il est là le motù est le mot où est le mot àiques il est là maintenant où est le mot j'ai dit d'une j'ai dit d'une il est là où est le mot djoulou san joulou san il est là alors je voulais faire une petite remarque quand j'ai demandé le mot djadidun souvent les enfants se trompent avec celui là alors comment on peut se dire on peut faire la différence entre djadidun et ici le mot qui est marqué là ici djadidun donc à partir du moment où on sait que c'est djadidun c'est avec un del et pour les différencier on sait que le del même s'il ressemble au lemme en fait on peut dire qu'ils ressemblent au lemme mais le del ne s'accroche jamais derrière donc ici on peut faire directement la différence certes elles se ressemblent les lettres donc ici le lame il ressemble quand même au del on voit donc on voit quand même le del le del pardon qui reste en haut et le lame qui descend donc il faut bien faire attention quand on parle du del on va reconnaître directement le fait qu'elle ne s'accroche pas donc quand on va dire djadidun ça peut être que celle là et ça peut pas être ce mot là je sais que les enfants confondent entre djadidun et djadidun et djadidun et voilà voilà comment faire la différence djadidun c'est avec un lemme et le lemme on peut l'accrocher devant derrière sans problème alors que le del on peut pas l'accrocher dernier exercice comment se dit cette phrase là exact c'est sa djadidun 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 sa djadun sa djadun sa djadun sa d